Zap Crypto, tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère ! Allez, on débute direct avec notre firin grid index côté crypto qui est toujours à 30, ici dans la peur. Du côté des marchés US, on se trouve toujours dans la zone de grid à 56. Avant de vous laisser au Zap, j'ai une petite recommandation. Si vous appréciez les formats courts du type short, vous devriez adorer le compte TikTok d'un zapper qui s'appelle Altir. J'espère que je le dis bien. Allez, on s'en regarde une ensemble. Attends, toi, t'as du Dogecoin dans ton wallet ? Bah ouais, et alors ? J'aime beaucoup son humour. Il ne fait pas que ça, vous pouvez y retrouver des vidéos de vulgarisation qui peuvent aider quand on tente d'expliquer parfois l'écosystème aux personnes qui nous entourent. Je vous mets son TikTok dans le message épinglé. L'adoption passe aussi par le partage. Alors n'hésitez pas à apporter votre pierre en lui donnant de la force. Je laisse maintenant la place au Zap. Je vous souhaite une belle journée et à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Zap Crypto ! Aujourd'hui, je vais vous parler du Web 5. Pourquoi le Web 5 ? Qu'est-ce que c'est que cette expression ? On vient à peine de comprendre ce que voulait dire le Web 3 et certains même ne le savent pas encore. Et on est déjà en train de nous parler du Web 5. Alors est-ce que c'est vraiment l'addition du Web 2 avec le Web 3 ? Ou est-ce que ce ne serait pas l'idéal du Web 3 réellement réalisé ? On va en parler dans cette vidéo. Alors, à l'origine, cette expression du Web 5 est sortie. Et d'ailleurs, on n'est porté quasiment que par Jack Dorsey qui est le cofondateur de Twitter et qui se lance dans plusieurs projets Web 3. Mais on va voir que c'est plutôt Web 5. Et donc, on en a entendu parler vers le printemps dernier, juin. Et il revient aujourd'hui avec Zion 2 et beaucoup plus de précision dans ses explications sur qu'est-ce que le Web 5. Alors, c'est en fait le côté social du Web 2. Le Web 2, vous le savez, c'est ce qui donne Facebook, Google, tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a pu commencer à créer nous-mêmes des pages Web, à les commenter et à ce que notre interaction avec la page Web soit immédiatement visible par tous. En revanche, ça a donné lieu à des monopoles, un oligopole, ce qu'on appelle les GAFAM. Ça a donné lieu au fait que nos données soient utilisées et par des entreprises centralisées. En réaction à ça, le Web 3 a été créé avec la recherche d'une décentralisation au maximum, que ce soit pour ce qui est du financement, que ce soit de l'organisation, de la gestion des données et surtout la possibilité pour tout un chacun de maîtriser les données qu'il souhaite ou non partager avec les plateformes et avec les autres. Alors, le Web 5, ce serait donc une addition, on le voit sur le site de Jack Dorsey, il explique que c'est l'addition entre le Web 2 et le Web 3, mais ce n'est pas expliqué tant que ça. Et d'ailleurs, ma première réaction, ça a été de dire, mais en fait, il décrit le Web 5 comme l'addition du Web 2 et du Web 3, mais pour moi, c'est la définition du Web 3. Donc au début, j'ai rigolé un peu comme tout le monde, j'ai ironisé. Sauf que des précisions sont arrivées et en réalité, je pense que ça vient d'une critique du Web 3, le Web 3 qui, à l'origine, est censé être décentralisé et qui aujourd'hui, finalement, appartient à une sorte d'oligarchie, celle des VCs, constitués de VCs traditionnels, d'autant plus que maintenant, les institutionnels sont rentrés sur le marché et commencent à miser sur des startups Web 3. Je voulais maintenant vous parler de MakerDAO et d'un des cofondateurs de MakerDAO, en tout cas, une figure centrale de MakerDAO qui vient de mourir. C'est pas très gai, mais surtout, ça s'est fait dans des conditions pas très nettes. C'est une figure de la finance décentralisée et regardez le dernier tweet qu'il a posté juste quelques heures avant sa mort. Je ne veux pas rentrer dans les théories du complot. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est n'importe quoi ? Est-ce qu'il était, on va dire, paranoïaque ou autre ? En tout cas, voilà ce qu'il a tweeté. Le CIA, le Mossad et l'élite des pédophiles dirigent une sorte de réseau de chantage et tout ça basé à Porto Rico, les îles des Caraïbes, et qu'ils allaient le piéger en mettant des fausses infos, on va dire, dans son ordinateur portable. Et c'est son ex-petit ami qui est un espion qui aiderait, on va dire, ses services à faire ça. Ils vont le torturer jusqu'à en mourir et juste après, il est mort. Alors du coup, c'est bizarre. Et cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui a développé, je l'ai dit, MakerDAO, l'un des premiers projets de finances décentralisés. Il a développé aussi le Reflex Rai, qui est une autre blockchain, qui est un autre projet plutôt, un stablecoin basé sur le DAI, qui a été créé par MakerDAO, mais le Rai, c'est encore plus décentralisé. Il a fait plein, plein de choses pour tous les costumes cryptos. C'était aussi l'une des figures de tout ce qui touche autour de la sécurité dans les cryptos. Ça, c'est Rune, le confondateur de MakerDAO aussi, qui en parle. Il dit vraiment, c'est quelqu'un qui avait prédit un peu tous ces piratages qu'il allait avoir lieu dans la finance décentralisée. Et comment se protéger de tout ça avec l'approche vraiment orientée sécurité d'abord au niveau développement, qui est quelque chose de très courant actuellement sur les smart contracts. Pas suffisamment, malheureusement. Mais vraiment, c'est dommage. Cette personne, elle avait moins de 30 ans, vient de mourir noyé. A priori, il est allé se baigner et il est revenu malheureusement mort. Il y a eu un certain nombre d'informations fiables sur le sujet. Maintenant, on n'a pas plus d'infos sur les circonstances de sa mort, mais c'est assez triste et je voulais avoir une pensée pour lui. D'ailleurs, XRP, il ne va pas toucher 3 dollars ? Si, si, tiens, vas-y, on va enchaîner sur XRP. Oh là là, Peter, qu'est-ce que tu es fort, mon Dieu ! XRP, l'approche de la fin de son procès, pourrait prochainement le propulser à 3 dollars. Bon, il faut savoir qu'il a fait déjà un ATH au-dessus de 3 dollars. Donc, ce ne serait pas non plus exceptionnel de le revoir à ces niveaux-là, mais généralement... Ah si, pour le XRP, ça serait exceptionnel, je suis désolé. Non, mais il a déjà fait un ATH à ce niveau-là. Il a fait un ATH à 3,45. Mais qu'il le refasse ! Vas-y, que de la gueule ! Toi, je sens que tu as un bague que tu veux te vendre assez rapidement, c'est ça ? Non, mais il y a tellement de gens qui ont du XRP et qui ne sont pas contents que j'aimerais bien que ces gens-là fassent un peu de plus-value pour que ça égaye le monde. Ah, d'accord. Le matin, tu sortirais de chez toi, tu aurais le droit à des bonjours, des trucs, tu serais choqué, tu sais, merde, qu'est-ce qu'il se passe ? On est dans un monde parallèle ? Non, c'est XRP, il a fait un ATH. Il y a une chose qui est intéressante, qui m'a un peu interloqué, c'est qu'apparemment, le dirigeant de chez XRP, qui était 3 à la base, et maintenant, il ne sont plus que 2, parce qu'il y en a 1 qui s'est barré. Et bientôt 1. Et on ne sait pas. Arrête avec ta rumeur, putain ! Donc, il n'y en a plus que 2, et apparemment, ils ont réduit leur bague de XRP pour passer en dessous de 50% holdé. Il faut savoir que la team de chez XRP détiennent plus de 50% de la liquidité. C'était déjà un des problèmes de XRP dont tout le monde parlait, c'était justement le fait que les mecs, ils aient plus de 50% des tokens chez eux. Ils sont passés sous la barre des 50%, ils ont entendu la grogne, ils ont un peu moins de 50 milliards de tokens dans leur poche. En fait, c'est un des gros points, moi, qui me fait tiquer chez XRP, et je ne comprends pas pourquoi la communauté n'est pas plus là à montrer ça. Je peux comprendre que la majorité des gens qui sont investis chez XRP, surtout quand on voit les commentaires sur nos vidéos, c'est principalement monétaire. Ils ne sont pas là pour forcément la tech. Tu les vois dire, oui, mais XRP, vous allez voir, la technologie, c'est énorme, ça va atteindre des 10 dollars, 15 dollars. Non, mais non, mais en fait, c'est... À la base, ils étaient là pour la tech. Ils ont mis une pièce en croyant à la tech, mais avec les années. Maintenant, ils sont là pour récupérer l'oseille, parce que là, rend l'argent. Soit vous assumez que vous êtes là pour l'oseille, donc vous poussez XRP parce que vous voulez faire des profits. On ne peut pas en vouloir aux gens de vouloir que leurs tokens y montent, tu vois. Nous, on n'aime pas forcément XRP pour la tech, en fait, parce que le projet derrière, il n'est pas décentralisé, il est super centralisé. Et c'est ça, moi, qui me tique. Je ne dis pas qu'XRP, c'est de la merde, parce que la vision qu'ils ont est mauvaise. C'est très bien ce qu'ils veulent faire pour le système bancaire mondial. Mais il est trop centralisé. Tu as deux personnes qui détiennent toute la poule de liquidités. Tu as 50 milliards qui sont actuellement bloqués, qui peuvent être mis sur le marché de façon totalement opaque. On ne sait pas quelles sont les règles derrière le déblocage de ces 50 milliards de tokens. Si ça, déjà, tu ne veux pas l'entendre, je trouve ça bizarre. C'est que tu es là vraiment juste pour faire une plus-value, une culbute et tu veux te barrer. Dans ces cas-là, ne viens pas critiquer ma vision sur la tech de XRP. XRP, il y a beaucoup de choses à dire qui ne vont pas, on ne va pas se mentir. Après, moi, je peux entendre que des gens aient trouvé le concept bien, qu'ils aient mis des ronds dedans, qu'ils pensent encore aujourd'hui que c'est viable. Moi, ça ne me choque pas du tout. Il y a tellement de trucs pipés dans lesquels j'ai cru plus que XRP. Donc, tu ne vis pas trop mal le bear market ? J'ai l'air complètement. C'est ça, tu en as vu de l'autre ? De l'autre, ce n'est pas mon premier. Et puis, en plus, moi, je sais où je vais. Donc, jusqu'à ce que ma théorie soit invalidée, j'y vais. Parce que ça ne sert à rien de changer de théorie en cours de route, juste parce que tu as peur. Qu'est-ce qui invaliderait ta théorie ? Plusieurs trucs. Qu'est-ce qui invaliderait ma théorie ? Alors, il y a des choses qui sont improbables, mais qui l'invalideraient. Typiquement, que les États prennent le contrôle de Bitcoin. Je pense que c'est impossible, mais si ça arrivait, alors ce serait invalidé. Si les nœuds partent... Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple ? Je creuse, creuse, creuse. Qu'est-ce que ça veut dire que les États prennent le contrôle de Bitcoin ? Non, mais un truc typique, comme ce qui n'est pas possible aujourd'hui, mais une 51%, par exemple, tu vois. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Il y a trop d'acteurs, mais voilà. Que les nœuds, par consensus, modifient la supply. Donc, un Bitcoin qui n'est pas à 21 millions, moi, je le vends tout de suite. Je m'en vais. Même si c'est pour résoudre, par exemple, le problème de la sécurité ? Si on se rend compte dans... Ah oui, non, non. Même si c'est pour... Non, non, non. Tu préférerais un Bitcoin mort qu'un Bitcoin avec une fixe... Oui, parce que ce n'est pas Bitcoin. Et si on l'a fait une fois, on peut le faire pour d'autres trucs. C'est dangereux. Ça crée un précédent, je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce que tu préfères du coup couper la tête à la question ? C'est intéressant, c'est un débat. Parce que ce problème de la sécurité, déjà pour moi, il n'existe pas, mais même s'il existait, il y a plein d'autres façons de le résoudre que de modifier la supply. Si on commence à toucher à la supply de Bitcoin... Est-ce que... Alors, je te pousse, parce que j'ai entendu cette théorie récemment et elle m'a fait fritier. Qu'est-ce que tu penserais, ou dans quel camp tu serais, si on proposait, la communauté des développeurs proposait de toucher aux millions de Satoshi, aux millions de Bitcoin de Satoshi pour rémunérer les milliards ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Pourquoi ? Parce que tu ne touches pas un royaume, déjà. Il n'y a que sur Solana qui font ça. Ça m'avait fait marrer l'histoire du... Ça fait 30 ans qu'il n'a pas bougé. Du coup, c'est des Bitcoins morts. Tu restes à 21 millions, mais en gros, pour donner un peu plus de temps... Attends, mais si on touche les Bitcoins de Satoshi, on touche tes Bitcoins. C'est une question, Ardi. Ah oui, non, non. Non, tu vois, typiquement, ça, c'est un événement qui me ferait vendre tout de suite. OK. Parce que c'est un côté... C'est deal breaker. OK. Il y a des choses qui sont deal breaker pour moi sur Bitcoin. Et en fait, c'est pas grave. Je veux juste dire que je me serais planté. Le projet n'était pas si sécure que je le pensais. Là, c'est la communauté, du coup, qui n'était pas si sécure. C'est ça qui est intéressant. Oui, voilà. Ça peut être ça. Ça peut être par consensus social que le projet s'effondre. OK. Mais auquel cas, je ne serais plus là, quoi. Donc, ça serait la prise du protocole, ou en tout cas, du réseau par l'État, 51% ? Par l'État ou même des très grosses boîtes. Parce qu'on dit l'État par défaut, parce que c'est l'État qui censure quand même, qui a le pouvoir de censurer les transactions, sur Ethereum notamment. Ça est gratuite, c'est ça. Et la fixed supply, et les 21 millions. Et la fixed supply. C'est des trucs importants. Après, il y en a plein d'autres, mais c'est ce qui me vient en tête tout de suite. On va parler d'un sujet quand même assez important pour la démocratisation du secteur aujourd'hui, de l'écosystème Bitcoin. C'est accepter Bitcoin dans son commerce. Comment ça fonctionne ? Quel est l'état des lieux ? Mais je vais poser une question qui peut paraître très, très simple, voire bête au début. Mais pourquoi on a intérêt à accepter Bitcoin dans son commerce ? Ça ne marche pas ? Oui, OK. Il y a énormément de raisons. Déjà, c'est une technologie qu'on a envie de démocratiser. Donc, ça va créer une économie circulaire, ce qui va permettre de faire bouger les coins. Et on sait que c'est assez important. Tu peux regagner en vie privée. Tu vas avoir moins de frais. Quand tu as une cause aussi importante que Bitcoin, tu as envie de mettre la main à la pâte. Tu as envie de vraiment avoir une adoption de masse. Et le garder en cold storage, c'est cool. Mais le dépenser, c'est beaucoup mieux. Ça permet de donner des petits bouts de Bitcoin, de Satoshi à des gens qui passent leur temps et leurs efforts à essayer d'accumuler de la richesse. Et en mettant du Bitcoin, tu peux créer une économie circulaire. Donc, c'est le premier argument. Après, tu as de la pub également. Si vous êtes le premier à le faire dans votre ville, en règle générale, vous aurez un article dans la presse. C'est aussi un petit plus. Je dirais parce que les alternatives, c'est la galère. Tu as deux types de commerce qu'il faut bien séparer. Tu as le e-commerce et le commerce retail. C'est bien deux types d'utilisateurs différents. Et pour l'e-commerce, Bitcoin est beaucoup plus simple que d'accepter des cartes de crédit. Quand tu essaies d'accepter des cartes de crédit, déjà, tu as des frais monstrueaux. Des fois, tu as des clients qui n'arrivent pas de payer pour des raisons que tu ne connais pas. Tu as des chargebacks qui arrivent. Tu as plein de galères qui, au final, te coûtent des frais parce que tu as du pourcentage. Tu as des risques. Et quand tu as des problèmes, des fois, ce n'est pas sûr que tu arrives à les régler par toi-même parce que ça dépend du provider que tu es en train d'utiliser qui peut t'aider ou ne pas t'aider. Ça dépend de ce qu'il pense. Au moins, quand tu as Bitcoin, c'est toi qui contrôles tout. Du coup, tu as moins de coûts opérationnels et tout le monde est content, je pense. Il y a une nouvelle science aussi au niveau technologique qui est hyper importante en ce moment. C'est ce qu'on appelle l'ordinateur quantique. Et donc, les USA, encore une autre fois, ils veulent bloquer la Chine sur l'ordinateur quantique parce que l'ordinateur quantique c'est mené par IBM aux Etats-Unis. Mais ils sont aussi très très bons la Chine. Et de la même manière, ils ont bien vu que c'est un secteur d'avenir, un secteur de pointe. Et donc, ils veulent essayer de bloquer la Chine dans le développement de l'ordinateur quantique. Vous le savez, l'ordinateur quantique, c'est des machines ultra puissantes qui font vraiment des calculs de dingue. Et donc, ils veulent aussi essayer de bloquer la Chine. Du coup, les chiffres du mois d'octobre viennent de tomber. L'inflation de la zone euro culmine à 10,7%. Donc, le mois dernier, c'était à 9,9. Déjà, c'était énorme. Ensuite, la prévision était à la hausse. Donc, les analystes ont prévu que la hausse en Europe allait monter à 2,2. Et du coup, là, ça a été catastrophique parce que les chiffres sont beaucoup plus prévus. Donc, ils sont à 10,7. Même si c'est en vert, ne croyez pas que c'est une bonne nouvelle. C'est juste par rapport, en fait, c'est juste pour dire que les prévisions sont bonnes. OK ? Mais ça, on devrait même peut-être le mettre en rouge pétant. Donc, voilà, ça montre quoi ? Ça montre que l'Europe n'arrive toujours pas à gérer l'augmentation de l'inflation. Donc là, vous allez le sentir sur vos portefeuilles. La crise n'est pas finie. Elle ne fait que commencer et elle commencera à désenfler quand, vous allez voir, cette courbe commencera à descendre petit à petit. Et ce n'est pas parce qu'on descend qu'on est sorti de l'affaire. Vraiment, parce qu'il faut qu'on revienne vers les 2. Donc, les 2% pour être vraiment dans des niveaux intéressants. En tout cas, c'est ce que la BCE et la Fed prévoient. Si on recommence à imprimer de l'argent, on a un problème qui est là, c'est l'inflation. Et l'inflation n'est pas près d'arrêter. Donc, on s'en va soit vers une crise d'hyperinflation si les banques centrales décèdent de repousser le problème à plus tard, ou on s'en va vers un effondrement des marchés. C'est vraiment les 2 choix qu'on a en ce moment. Et ça, c'est mondial. Et on voit que c'est rendu la norme maintenant de donner de l'argent à la population. Là, je pense que c'est budgété. Ce n'est pas de l'argent qui est imprimé, mais quand même, c'est de l'argent que nous, on a donné à notre gouvernement au Québec. Et il y a des chèques pour contrer l'inflation qui fait souvent le contraire. On voit des articles qui nous montrent que la presse à papier n'arrête pas d'imprimer comme en France. Les banques centrales ont imprimé plus de 100 milliards de dollars pour contrer l'inflation. En Allemagne, on part de plus de 200 milliards de dollars pour contrer l'inflation. D'euros, en fait. On se souvient du Reduction Inflation Act de Joe Biden pour contrer l'inflation qui est de 750 milliards. C'est complètement débile. Et là, on a le Japon avec son 200 milliards de dollars. Donc, vous comprenez qu'on se fait mentir. Et vous, votre tâche, c'est de comprendre comment le système financier fonctionne pour éviter de vous faire avoir avec tout ça. We don't do that out of pleasure. We do it because we are fighting. We do it because we are fighting inflation. Inflation has just pretty much come about from nowhere. We do it because we are fighting deflation. So when prices were going down, 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 trying to bring them to a steady level so that people knew about stability. And then as a result of very speedy recovery, plus the energy crisis caused by Mr. Putin who's decided in an unjustifiable way to invade another country. La semaine dernière, et plus précisément jeudi dernier, la Banque Centrale Européenne se réunissait pour l'avant-dernière rencontre de l'année et entrer aux décisions de politique monétaire. Lors de ce pénultième événement, la décision prise n'aurait échappé à personne puisqu'il s'agissait de relever une énième fois de 75 points de base les 3 taux d'intérêt que la BCE manipule régulièrement. Sauf qu'il y a une donnée sur laquelle peu de personnes semblent s'être focalisés alors même que l'institution monétaire européenne va provoquer une vraie débandade. En effet, la BCE a littéralement décidé d'étouffer financièrement le secteur privé afin d'assouplir les conditions de financement du secteur public. Un vol massif consistant à ponctionner les citoyens afin de garder la tête des états hors de l'eau. En quoi consiste concrètement cette décision ? Pourquoi ces incompétents sont-ils en train de nous enfoncer plus bas que terre ? Pourquoi la BCE a scié la branche sur laquelle elle est assise ? Et comment cette nouvelle politique monétaire va-t-elle nous affecter ? Alors en gros, je vous ai mis à plat cinq scénarios possibles qui pourraient se produire ce soir. Le premier, si Powell monte les taux de 0,75% et puis il laisse pas entendre qu'il va se calmer au mois de décembre, eh bien on va se faire défoncer comme au mois de septembre. Et je vous rappelle qu'au mois de septembre, on a eu exactement la même situation. Juste avant la Fed, les joltes sont sortis très forts et résultat d'ailleurs, il a dit que tant que l'inflation ne marquait pas le pas, ne montrait pas son intention de baisser, il ne changerait pas son visite d'épaule. C'est ce qui pourrait se produire potentiellement ce soir. Deuxième scénario, si Powell monte les taux de 0,75% et qu'il laisse entendre qu'il va se calmer au mois de décembre, c'est exactement ce qu'on attend, c'est exactement ce que le stratège de Morgan Stanley attend. Donc normalement, avec une déclaration comme ça, on devrait pouvoir redémarrer le rallye qui était un tout petit peu interrompu depuis deux jours et partir en direction des 4150 sur le S&P 500. Pour aller plus haut, il faudra attendre probablement les chiffres de l'emploi de vendredi et les chiffres du CPI qui sortiront la semaine prochaine. Le scénario surprise, quasiment impossible, mais que certains ont déjà mentionné, entre autres le stratège de JP Morgan, c'est M. Powell monte les taux cet après-midi seulement de 0,5% et il annonce qu'il va être très détendu au mois de décembre et on peut même entendre parler de 0,25% au mois de décembre. 0,25% de hausse. Alors là, c'est Bull Market. D'ailleurs, le stratégiste en question estime qu'une annonce pareille pourrait déclencher un rallye de 10% rien que cet après-midi. Ça montre bien l'état mental dans lequel se trouve le marché aujourd'hui. Quatrième scénario, M. Powell annonce une hausse des taux de 1% cet après-midi et il laisse entendre qu'il ne changera pas son physique d'épaule tant que l'inflation ne marquera pas le pas. Dans ce scénario-là, on est tous morts. Et puis alors, le cinquième scénario, ce n'est pas le plus probable. C'est M. Powell qui arrive ce soir qui dit « Non, tout va bien. Finalement, j'ai décidé je ne monte pas les taux aujourd'hui. Et puis alors, à partir du mois de décembre, je commence à baisser les taux à coups de 0,5%. Il y a des chances que le marché explose. Il y a aussi des chances qu'ils sont internés en psychiatrie s'ils nous faisaient une déclaration pareille tout à l'heure. On regarde un petit peu le DXY qu'on voit qu'on a ici une petite chute effective. On a eu un travail très très fort justement. Hier, au niveau du cours, on voit qu'on a eu un début d'accélération, surtout une grosse continuité baissière. Et ensuite, on a ravalé la bougie. Là-dessus, on a vraiment un impact en fonction de la nouvelle. On pourra avoir une continuité baissière. Là, on sera bien sur une structure de continuité baissière pour aller chercher des niveaux plus bas. D'ailleurs, on va aller regarder rapidement ce qu'il en est. On va voir que c'est le cas. Nous sommes sur une target à 109 ans. D'accord ? 109 ans pour une continuité baissière 1,1 ans. Donc là, c'est un petit peu ce que l'on va attendre sur cette journée. On va attendre l'annonce. On va attendre ce qui va se passer. On va surtout se préparer. Le marché est clairement en train de se préparer sur potentiellement une diminution de la Fed. Moi, personnellement, je ne suis plus sur une continuité de ce qu'ils ont en tête. Au niveau des indices de volatilité basés sur l'ESP500 et les obligations, pour l'instant, rien de nouveau. On attend demain. Si demain, ce n'est pas beau, le VIX, il ira chercher cette trendline ici. Le move aussi. Si le VIX, il pète là, le move, il pète là, ces directions les enfèrent directement. Si demain, il ne se passe rien, peut-être que le move va chercher là. Peut-être que le VIX, il va chercher ici. On va prolonger. Et là, ça vaudra dire que finalement, on va avoir du beau vert sur les marchés. Mais on fait attention, même si on a du beau vert, il y a cette trendline long terme ici de l'ESP500. Il pourrait se cogner et retomber. Donc, on fait attention. Pour notre petit Bicol, lui, il a cassé cette trendline. Il se balade. Il peut remonter, mais il peut aussi tout à fait se casser la troche. On ne sait pas. Bitcoin en unité de temps weekly. En unité de temps weekly, pas grand-chose à dire. Depuis maintenant plusieurs mois, on évolue au sein d'un range. Entre ici, le support des 18 500 dollars et ici, la résistance des 25 000 dollars. On avait testé pour la première fois ce range, le support des 18 500, mi-juin. Le prix du Bitcoin a rebondi pour aller chercher la résistance des 25 000. Et depuis, finalement, ce rebond, on est en train de s'y aller aux alentours du niveau des 20 000 dollars. C'est le cas depuis le mois d'août. Par contre, la semaine dernière, on a eu un signal d'achat sur le prix du Bitcoin en unité de temps daily, un signal d'achat court terme. On a rebondi sur ce niveau de support. Parce qu'ici, vous voyez sur mon écran, sur l'unité de temps weekly, pas grand-chose à dire. On est toujours au sein de ce range, des bandes de bollangers qui sont parfaitement aplaties. Par contre, on voit bien ici, sur la clôture de la bougie de la semaine dernière, qu'on semble vouloir rebondir sur ce support des 18 500 dollars pour aller, pourquoi pas, chercher justement cette résistance des 25 000 où on a la borne haute des bandes de bollangers qui s'y trouve justement. Donc, d'un point de vue, unité de temps weekly, investissement long terme, toujours pas de signal d'achat. On peut très bien buter sur la borne haute des bandes de bollangers et continuer à évoluer au sein de ce range pendant encore plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est tout à fait possible. Aujourd'hui, on n'a pas encore ce signal d'achat. Le signal d'achat weekly sera obtenu sur la cassure des 25 000 dollars. Par contre, si on bascule sur une unité de temps plus courte, l'unité de temps daily, là, on le voit, on a eu un premier signal d'achat. Pourquoi ? Regardez, on avait donc justement ce fameux range entre les 18 500 dollars qu'on a vraiment pour le coup testé de très nombreuses fois. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq, six, sept, sans compter les nombreuses bougies qui mèchent dessus. Donc, c'était un très fort niveau de support. Je viens sur Ethereum, du coup, je vous explique cette chart ici. Alors, pour faire simple, on est à l'approche d'une trendline, ici là, qui est marqué depuis le top. Donc, ça, c'est le momentum baissier qu'on suit en fait depuis la TH d'Ethereum, donc le plus le top d'Ethereum en novembre 2021. On est très proche du breakout, donc là, ou du rejet, bien évidemment. Donc, le rejet, ça sera environ 1680. Le breakout, il faudrait breaker cette trendline. Également, pour que ce soit vraiment bullish, il faut accepter, donc faire une dynamique haussière de l'autre côté et du coup, essayer d'aller casser les 2000 dollars. Ça, c'est la première chose. J'ai plein d'objectifs de sortie en cas de breakout. Il y a en gros, bon, l'audio range, donc environ 2000, voire 1900 dollars. Ensuite, il y a des extensions, donc des objectifs de sortie en cas de sortie de ce gros range, donc ce serait entre 2700 dollars et 3100 dollars. Pas en un jour, bien évidemment, ça se ferait peut-être début 2023 ou fin d'année 2022. d'autres objectifs qui seraient plutôt entre 2900 et 3400 dollars du coup. Édialement, le volume profile, lui, nous indique qu'en cas de retracement, il y a une grosse zone de creux ici et ici, donc entre 2005 et 2000 dollars. Donc si on casse les 2000, il y aurait une grande chance de venir combler au moins jusqu'à 2500 et on a le premier arrêt ici à 2400. Ensuite, si on breakout ici et qu'on confirme qu'on breakout, qu'on vient ici, si l'appareil, on consolide et que ça casse, prochain objectif, il est ici, entre 3100 et 3900 dollars. Donc vous voyez que l'Ethereum, il aurait le potentiel de retracer carrément jusque dans la zone de rechargement de short. Je ne vous dis pas que ça va arriver, je vous dis que si jamais on a breakout, acceptation, cassure des 2000, vous voyez, c'est étape par étape. Mais en tout cas, vous sachez que si vraiment on breakout la trendline et qu'il y a une acceptation de l'autre côté, ça rend le graphique encore plus bullish qu'il ne l'était et à ce moment-là, le vrai test, il est à 2000. On casse 2000, on fait une grosse structure W8-Cli ici et ça, c'est un gros signal de retracement qui au minimum a pour objet objectif 2400, ensuite 2700 si on parle d'un retracement de moitié. Après, ça serait la zone de stop au-dessus des 3600. Donc vous voyez qu'on arrive vite dans des chiffres beaucoup plus intéressants qu'actuellement. Je ne vous dis pas qu'on fera ça, bien évidemment. C'est si jamais le marché veut retracer autant. On peut très bien échouer dans le haut du range, on ne fait rien du tout, on breakout, tout le monde devient bullish, on rejette, on retourne dans le bas du range, merci, au revoir. Ça, c'est pour Ethereum au niveau de l'analyse technique. J'ai eu beaucoup de commentaires dans les derniers jours me demandant si le dollar cost averaging, si c'est vraiment, vraiment la meilleure façon de faire. Écoutez, moi là, ce que je vous dis par rapport à tout ça, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a des milliers de dollars à mettre d'un seul coup ou qui a vraiment énormément de liquidités. Aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'était la puissance de mettre simplement des 50 ou des 100 dollars. Je vais mettre ça très simple avec des 100 dollars ou des 100 euros situés en Europe. À quel point ça peut faire une différence dans 3 ou 4 ans quand on va atteindre un certain sommet de marché, un prochain bull run, on le sait, le Bitcoin et le cycle du halving, c'est quelque chose qui est très cataclysmique pour le marché. Et donc, aujourd'hui, je voulais vraiment te montrer à quel point, juste un 100 dollars dans la crypto, à quel point, si tu l'investis au bon moment, si tu achètes les bas, à quel point ça peut être récompensé dans quelques années. Et c'est très simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le plus bas du marché qu'on a eu en 2018. Donc, ici, on a eu le bull run de 2017 qui s'est terminé jusqu'au début de l'année 2018. On le sait que les altcoins ont pumpé en 2018. Et si tu avais acheté du Bitcoin au bas de marché qui était à environ 3 100 dollars, grosso modo, et que tu avais simplement mis un 100 dollars et que tu avais attendu, admettons, de rendre juste aujourd'hui, disons que tu n'as pas timé le sommet, que tu n'as pas pris de profit, que tu es vendu à 20 465, que tu es capitulé en date d'aujourd'hui, eh bien, on va regarder ensemble ce que 100 dollars avait pu faire. Donc, de 3 180 au bas d'aujourd'hui, donc, de bear market, de bas de marché à l'autre bas de marché, on pourrait se dire aujourd'hui, sensiblement, on pourrait avoir atteint, je dis bien, on pourrait avoir atteint un certain bas de marché, eh bien, tu aurais fait 500%, donc, sur un 100 dollars de crypto, eh bien, c'est un 500 dollars, donc, tu aurais transformé un 100 dollars en 500 dollars. Tu vas me dire, c'est pas grand chose, ben, sincèrement, un 500% pour n'importe quel truc d'investissement, c'est quand même assez gigantesque, et ça, c'est en supposant que tu aies acheté le bas du marché en 2018 et que tu aies revendu aujourd'hui parce que tu es complètement désespéré et que tu penses que le marché va continuer à chuter. Gris-moi, la grande marque de valises, elle se lance dans le Web3 avec un partenariat avec RTFK. RTFK, c'est un studio NFT qui avait été racheté par Nike, donc là, ils ont lancé leur collection NFT qui est reliée à un produit physique, donc c'est une collection fugitale, en fait, tu vois, collection à une édition limitée, gamification, ils ont même mis en place une campagne interactive dans laquelle la communauté crypto, elle va résoudre des énigmes. En tout cas, c'est bien et moi, ce que j'aime bien, c'est que là, on voit que quand les marques créent des collections NFT, des opérations NFT, elles arrivent à maturité et elles ont un concept qui est de plus en plus élaboré et intéressant pour renforcer le lien qu'elles veulent créer avec leurs clients et c'est super intéressant. L'actualité suivante concerne GameStop qui m'a bien fait fermer ma bouche puisque dans l'épisode d'Actu Blockchain Gaming d'hier, je vous expliquais que la marketplace de GameStop sur laquelle ils vendaient des NFT, elle servait, elle était très, enfin, pas qu'elle ne servait pas à grand chose mais qu'en gros, elle était très floue dans ses objectifs surtout en rapport avec GameStop qui, je le rappelle, est le micromania américain. Ils ont d'ailleurs racheté Micromania Zing donc en fait, c'est aussi maintenant le groupe Micromania et ils vendaient des NFT qui n'avaient aucun rapport avec le gaming, je trouvais ça un peu naze et aujourd'hui, on apprend que la marketplace de GameStop se lance sur Immutable X qui est une blockchain réservée aux gamers sur laquelle il y a des jeux vidéo et donc, la marketplace de GameStop vend désormais des NFT qu'on peut utiliser dans les jeux qui sont disponibles sur Immutable X et dans la liste si on clique sur le petit bouton Explore Games on voit qu'il y a Gods Unchained Immortal Game qui est un jeu d'échecs Guild of Guardians Emperor Swords Beatverse Hero etc donc, au final on s'y retrouve et c'est une très bonne chose je pense d'ailleurs que c'est l'avenir des boutiques physiques devenir des boutiques physiques dans le métaverse c'est-à-dire que ce seront des boutiques dans lesquelles on pourra se rendre pour acheter nos NFT dont on pourra se servir dans les différents jeux vidéo puisqu'on le sait les boutiques physiques sont quand même bien menées à mourir puisque le dématérialisé prend le dessus sur la vente de jeux physiques on voit qu'ils ont déjà essayé de se reconvertir un peu maintenant en vendant beaucoup plus de goodies d'accessoires etc. pour les jeux mais je pense que l'avenir de toutes ces boutiques-là se trouve désormais dans le dématérialisé avec la vente de NFT et c'est une très bonne chose pour GameStop Alors, ce Zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé ? Et si tu as manqué les actus d'hier retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille Et si tu as manqué, tu as manqué, tu as manqué, tu as manqué ? Merci.